Coucou les filles, voici un tuto de mes ongles que je viens de faire. J'ai retiré mes ongles en gel. Ici ce sont des petites fleurs. Je voulais faire un truc un peu... Vous allez me dire que ce n'est pas simple, mais pour moi c'est simple. Ce que j'ai utilisé comme produit, j'ai mis même pas 10 minutes. Il faut vraiment bien laisser sécher les couches, comme ça vous avez un résultat nickel. Pour ce tuto, j'ai utilisé 4 articles. En premier, j'ai utilisé mon First and Last en couche de base. J'ai limé mes ongles, j'ai mis la couche ici. Ensuite, j'ai mis une couche du Custom Kicks que j'adore. C'est le nom du vernis. Custom Kicks qui est d'une collection je ne sais plus laquelle. Je pense que c'est la collection... Je vais vous la mettre dans la barre d'infos. C'est l'avant-dernière collection de chez China Glaze. Je l'adore, il est trop beau. Il sort vert pomme à la vidéo, mais c'est un vert turquoise. Il est super. J'ai mis qu'une couche, je n'en ai pas mis deux. Vous pouvez voir que c'est vraiment... Enfin, je veux dire, c'est nickel. Une couche du Custom Kicks. Ensuite, j'ai collé des petites espèces de fleurs autocollantes, des petits stickers spéciales pour ongles. Donc, je les ai collés sur le côté. Et ensuite, avec mon Art Club, donc les pinceaux très très fins. Donc, c'est le Art Club Black Hologramme. Voilà. Black Hologramme. Et j'ai simplement fait la petite ligne de la fleur et les petites feuilles des fleurs. Voilà. Donc, j'espère que vous aimez mes petits ongles. Ils sont naturels. Et je vais juste vous montrer... Ici, j'ai mis... C'est des petits autocollants que j'avais sur cet autocollant-là. Sur cette feuille-là, pardon. Des petits diamants. Donc, je les ai collés. Et je vais faire ma petite fleur comme les autres. Donc, voilà. En premier, la couche blanche, enfin, transparente. Ensuite, vous mettez les petites fleurs, les petits stickers, tout ce que vous voulez. Donc là, je n'ai pas encore mis... Enfin, je n'ai pas encore fait la tige. Donc, ça, c'est le résultat sans top coat. Voilà. Et ça, c'est avec top coat. Vous voyez la différence ? Vous voyez, même la couleur, vous pouvez voir, elle est un peu différente quand on met le top coat et quand on n'en met pas. Donc, c'est toujours bien de mettre une dernière couche transparente au-dessus du tout, même deux, pour vraiment tenir le plus longtemps possible votre vernis. Une couche en base, en base également. Et franchement, vous pouvez les tenir super longtemps. Déjà, la qualité des China Glaze est très bonne. Donc, voilà. Je vous dirai combien de temps je les aurais gardés. Comme ça, vous voyez un peu. Ça va ? Allez, je vous fais de gros gros bisous les filles. Et à bientôt. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada